Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette 19ème partie de Pokémon Unborn. Il nous manquait, bon on s'était arrêté là, il nous manquait à affronter Haclov avec son Oupa. Donc on va y aller tout de suite. Rainbow, rainbow, rainbow. Encore une épine dans mon pied. Je savais que ce jour viendrait. Enfin que nous en viendrions un jour à ce jour là. Non ça marche pas. Viendrait sort d'Oupa et celui qui désire le devenir. Donc avant que je me débarrasse de toi, je vais prouver à Oupa que sa puissance m'appartient. D'accord. Je ne comprends pas pourquoi il dit qu'on est le dresseur d'Oupa. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris mais... Clef qui est sur quel niveau ? 66 ? Ok. Oui j'ai mis Hiwo en premier parce que je me suis dit que peu importe celui qui est envoyé. Je peux commencer en faisant un Vampy Grain. Déjà. Et puis je suis en Confuse Ray au passage aussi. Je ne sais que faire de plus. Alors c'est déjà pas mal. Puis on va attaquer après. Ouais c'est mieux Shadow Ball quand même apparemment. Ok. Ça fait quoi comme dégâts ? Alors... Ah ouais mais pas honte son mur lumière. Il est fait en quoi son mur ? S'il te plaît ? Il est fait en quoi ? Parce que ça résiste. On va continuer avec Ballon. L'idée ce serait de lui baisser la défense spéciale. Ça pourrait être pas mal. Ok il est encore blessé. Ça c'est... Attends mais il n'a rien pris par contre. Parce qu'il s'est augmenté la défense c'est ça ? Il faut vraiment que ces murs là ils s'enlèvent. Parce que c'est très gênant. Attends si je réussis encore Shadow Ball et qu'il se prend les dégâts et qu'il se prend l'Avampy Grain. On est pas mal. Alors il est confus. Oh attends je plaisantais mais... Oh incroyable. Attends et Shadow Ball et l'Avampy Grain. Non ça sera pas assez. Ah bien bien sûr la défense spéciale elle baisse maintenant. Je pense que ça sera pas assez. Oh c'est sûr en fait. Ouais ouais. Ça c'est triste. Alors va-t-il se soigner ? Va-t-il changer ? On va continuer Shadow Ball. Et son mur lumière il est jamais fini juste. Il se finit jamais. Ah il a plus de 200 pb. On apprend à l'instant. Il a 210 un truc comme ça. Ouais c'est un peu plus de dégâts. Ah il a la défense spéciale qui baisse à nouveau. Ça c'est intéressant. Et surtout je tombe le mur lumière il s'arrête. C'est vraiment ce qui m'intéresse dans un premier temps. Il s'arrête pas ? Il s'arrête jamais ? Oh qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Ok on a la défense spéciale de bc. Et ben on va... Attends il va me faire une attaque fée. Parce que je veux dire s'il me fait une attaque fée c'est pas très drôle. Du coup on va mettre Tanker. Yon. On va lancer un Icicle Spear quand même. Oh resfaire. Je pense pas qu'on va sur Durace 1. Oh dommage. J'avais plus pensé c'est vrai qu'il a horace fère ce con. Bah oui mais si je mets Tyrannocif. Mais le type combat c'est efficace contre trop de trucs. Contre l'acier et la glace. Contre la roche et le ténèbre. Donc qui je peux mettre contre ce truc ? Ah mais non mais plus fun il craint aussi type normal. En fait j'ai... Et là il a le type vol. Help. Qu'est-ce que tu peux faire help ? Euh... On va changer. Je sais pas. Je sais pas. R slash bah oui par contre. Hum... On va remettre help. Il a fait quoi juste avant ? Il a fait une attaque vol ? Enfin on va continuer. Je vais me réveiller. Non je crois que j'ai des baies pour ça. Euh... Ouais on va se réveiller. Death Glim. Ouais il est plus rapide. Euh... Ce qui serait vraiment l'idéal en fait c'est de... D'être plus rapide. Que Togekiss. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Ah il est là en Togekiss. Ok. Bon on l'a mis KO. Il amène qui ensuite ? Florgès. On va remettre Hero. Hein ? Leech Seed. Au passage. Alors il met un Grasse terrain. Donc c'est bien pour moi aussi. Du coup je regagne de la vie j'imagine. Avec Vampy Grain et avec euh... Avec le terrain de Grasse. Je regagne pas mal de choses. C'est pas mal ça. Euh... On va faire Seed Bomb. Je suis pas sûr. Oh ! Waouh. Merci à ce terrain. Incroyable. Incroyable ce qui vient de se passer. Euh... On va le laisser. On va remettre Leech Seed. Quoi il a raté ? Il faut que je le réussisse à tout prix. Ok. Confuse Ray. Ah bah on confuse... On confuse celui-là. Euh... Si bon alors. Si tu peux remettre... Si tu peux remettre ton terrain d'herbe. Moi ça m'arrangerait vachement quand même. Euh... J'ai peur d'être en panne. Au niveau des... Des pépés non ? 9, 11. Ouais. J'ai un peu... Je suis large quand même. Mais euh... Par contre il va... Il va être gonflant. Attends. Je vais remettre... Non il était déjà confus. Ok merci. Merci bien par contre arrête maintenant. Alors. Là je vais pouvoir l'attaquer. Avec Scythe Bombe. Ça fait déjà un peu plus de dégâts. Alors. On va faire que attaquer. Moon Blast. Ah. J'ai pris... J'ai pris le tarif un peu quand même. Ouais. Wish. On va... Le re-rendre confus. Ok. Il remet le terrain d'herbe. On va balancer des Scythe Bombe. Ah il est déjà plus confus. Scythe Bombe encore. Ah est-ce que... Il y en a combien de cette attaque ? Parce qu'il en a fait beaucoup quand même. Il en a fait beaucoup j'ai l'impression. Et Moon Blast. Alors Moon Blast. On peut savoir combien on a de Moon Blast. Parce que ça fait mal son attaque. 15 arrêt quand même. 15 15 15. Ce qui serait pas mal c'est de... De pouvoir mettre Tanker. Mais on va le rappeler. Je pense qu'on va faire ça. On va rappeler Tanker. Voilà. Il faut... Au pied on le rappellera plus tard. Tu as qu'à être KO. J'ai envie de te dire. Je crois que ça serait triste. Non non je crois qu'il soit KO. Là on va le remettre. On va le rendre confus. Et on attaque. Oui il coup critique qui passe. Ah c'est dommage par contre. Allez on attaque. Faut attaquer. Faut attaquer. Je sais qu'il va se soigner. Je sais bien. Il a combien de vœux ? T'en as encore combien mon gars ? Iron Defense. Oui mais de toute façon il fait que des attaques spéciales. Donc ça ça me range pas. Bon Metal Claw. Allez là il va falloir par contre gagner en attaque pour pouvoir espérer gagner Tanker. Ah bah oui mais là maintenant j'ai besoin de machin chose. On va le rappeler l'autre. Par contre ça risque d'être très loin. S'il fait que échanger ses pokémons comme ça. En fait on va l'avoir à l'épuisement de Pépé. C'est tout ce qui va se passer. Les limonades en maletant. Metal Claw. Si je peux m'augmenter l'attaque. S'il te plaît. Non pas. Il n'a pas trop envie. Ah. Enfin. Oh. Mince par contre il a changé de pokémon. Eh bien. Metal Claw. C'est quand même mieux que ça. Non mais il se lâche. Pourquoi il me... Je ne sais pas. Je vais attaquer avec ça. Est-ce que je survis ? Ouh là. Oh non j'ai raté. Ça c'est dommage. Euh Hero. Est-ce que... Non mais je suis plus rapide de toute façon. Un Lich Seed et un Seed bon ou j'attaque direct ? Ah s'il me met KO. Ah s'il me met KO. Attends on va se regarder. On va se regarder le combat. Moi je serais d'avis de mettre un Lich Seed. D'attaquer après. Je serais vraiment d'avis de faire ça. Donc voilà ça c'est fait. Je ne pense pas qu'il a un truc... Il n'a pas de Data Glass. Dazzle Glim. C'est fait ça. Je ne dois pas me mettre KO. Ça ne m'a pas mis KO. C'est tout à fait ce que je pensais. Et là on va balancer... Un Seed Bomb. Ah quoi il est devenu plus rapide. Ah est-ce que je résiste à ça ? Ouh là large. Ça va. Il n'est pas trop attaque physique j'ai l'impression. Donc tant mieux. Parce qu'en plus... Ah bah c'est bon je le mets KO. Parce que j'allais dire du coup il va... Même s'il refait Aqua Jet. Moi je lui rebalance derrière un Seed Bomb. On est pas mal. Ok. Florges. On va le laisser. On ne voit juste pas que tu rates ton attaque. Vraiment c'est la seule chose que tu dois faire. Leech Seed. Il a raté. Non. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Tu as une deuxième chance. Leech Seed. C'est bon tu l'as saisie. Bon par contre t'es calme. Pugh Fan est-ce que je peux l'endormir ? Très bien. Du coup là on va balancer du Hone Close. Même si tu fais je sais pas quoi. Balance du Hone Close. C'est quoi qui est le mieux ? Baudislam ? Oh bah non je l'endors. C'est ça le mieux non ? Ok. Hone Close. Du coup j'ai mon temps. Hone Close. Il va pas se réveiller tout de suite. Et puis là on va commencer à attaquer. Ah quand même il résiste. Hypnose. Vu que j'ai la précision qui est au top. J'attaque. Allez un petit Hone Close supplémentaire. Ah. Ça c'est dommage quand même. Hypnose. Je peux plus rater Hypnose maintenant. On va Bodhislamer tout ça. Ouais. On balance du Bodhislam. Ouais. Ok. Il résiste. Il y a eu le coup critique. Merci. Merci merci. 69 Pugh Fan. Bravo. Vient au niveau 70. Et il reste que Florgès. Bah je pense que ça va aller. De toute façon il fait quoi ? Il me reste je sais plus qui derrière. Il me reste qui derrière ? Il me reste. Raptor. Mais je ne l'ai pas utilisé Raptor. Je ne l'ai pas utilisé du combat. Bon allez Florgès. Est-ce que... Ok. Encore un dernier coup je pense. À moins que tu te soignes. Il n'y a plus le terrain d'herbe maintenant. Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je te pose la question. Et c'est gagné. C'est gagné avec l'Ovres. Très facile. Très facile ce combat. Non je rigole. C'était... C'était... Enfin l'alternance là des clés et de Florgès. C'était un peu... C'était un peu difficile. Pas assez de pu... Pas assez puissant. Pas assez de puissance. Mais quel était le but de faire tout l'entraînement que nous avons eu à Owen si tu ne peux même pas battre un dresseur ? Je ne peux pas t'autoriser à... Alors là je ne sais pas ce que cela veut dire plus longuement. Je vais te renvoyer à l'endroit dans un endroit d'où tu ne reviendras jamais. Mais tu as peut-être été capable d'échapper à la mort. Mais est-ce que tu peux t'échapper d'un autre monde ? Ou pas ? On voit Rainbow rejoindre son ami. Où ? Ou pas ? Rejoindre son ami. Tu parles de qui déjà ? Qui c'est qui a été envoyé ? Tout le monde ? Ah oui, Jax. Je l'avais oublié celui-là. Oh oui, Rainbow. Ah, ils t'ont envoyé ici aussi. C'est quoi ces musiques ? Je comprends. La vraie question est... Combien de temps a passé depuis que j'ai été envoyé ici ? C'est comme si j'étais arrivé il y a seulement quelques heures. Cet endroit, est-ce que tu le sens ? Il n'y a aucun Pokémon ici. Le temps n'évolue pas et l'espace est instable. Un monde où les règles n'existent plus, sont cassées. Mon grand-père m'a parlé de ce monde une fois. Il a dit que c'était une sorte de monde distordu. Qui est dirigé par un seul Pokémon. Giratina. Bonjour Giratina, comment ça va ? Trouvons Giratina. Peut-être qu'il peut nous montrer comment sortir d'ici. Oui. Alors par contre, si je suis censé le combattre Giratina, moi je suis un peu dans la difficulté. Après je peux tous les rappeler. On va attendre de voir si on ne nous soigne pas avant. Tu ne nous soignes pas ? Ce rocher, on dirait qu'il bouge. Si tu marches sur un certain endroit. Si je... D'accord. Est-ce qu'on arrivera à apercevoir Giratina si on continue comme ça, dans le monde distorsion ? Est-ce que nous voyageons vraiment à l'envers ? Ok. Oui par contre, je veux bien que tu me soignes. Des fois tu me proposes de me soigner, ça me plaît quand tu fais ça. Si tu pouvais refaire la même propale. Comme on dit. Enfin moi je ne dis jamais ça en réalité. Ah oui ! Oh ! Incroyable. Incroyable. Ok. Continuons. Incroyable cette tête à l'envers. Cet endroit c'est comme un labyrinthe. Les lois de notre monde ne s'appliquent clairement pas ici. Donc reste attentif. Ce que tu peux voir n'est pas toujours la réalité. Bon allez séparons, nous devons trouver le bon endroit. Surtout soigne-moi s'il te plaît. Ah je vais... Vous savez quoi je vais le regretter ? Je sais que je vais le regretter. Je le sais à l'avance. Mais ça me stresse qu'il ne me soigne pas. Il faudra que je rachète des potions et tout. Tiens. Bravo au Pufan en fait. T'as été un peu le boss. Alors je sais que j'ai utilisé mes potions pour 4 PV. Je le sais bien. Bon allez je pars par là. Ah. Ah. Ah il faut un rocher alors. Non. Ok. Ici. D'accord. Ok. Ça s'est tiré à nouveau. Bah. Ah mais oui il fallait que je passe par ici. Je l'ai pas vu. Là je suis en train de revenir en arrière ou est-ce que je rêve ? Oui. Mais non mais ça sert à rien de faire disparaître. Ok. Je sais pas trop où je vais. Mais j'y vais. Comme on dit. Ok. Ok on va par là. Ouais. Ouais d'accord. Ça sert pas à grand chose. Ok. Ah là on a un rocher mais on peut pas le bouger si on arrive par ici. Hum hum. Ah. Alors il se passe quoi ? Rien du tout. Rien du tout. Là on est clairement pas du bon côté. Alors. Réfléchissons. Non non. Il faut que je le pousse en bas. Lui je le mets tout là-bas. Voilà. Comme ça y est tu bouges plus. Toi. Je te remets là. Oui mais je peux pas te changer. Parce que dans tous les cas. Non non. Tu es fait pour que je t'amène tout en haut. Ouais non. En haut à gauche je peux pas. Je peux pas t'amener en haut à gauche. Hum. Je suis pas sûr de mon coup là. Bon. Retournons autre part. Je sais pas trop où mais allons-y. Là. Qu'est-ce qui va se passer ? Ouais. Ouais ouais ouais. C'est exactement tout ce que j'avais prévu. Hum. Et là. Oula. Qu'est-ce qui a changé en fait ? J'ai aucune idée de ce qui a changé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah je peux surfer. C'est pas réellement sur quel plan on est. Sur quelle zone on est. Bon on avance en tout cas. Hum. On avance tranquillement. Ok. Une cascade. Waouh. Sacrée cascade. Continuons notre chemin. Ah alors. Euh. On est arrivé effectivement par là. Alors est-ce que... J'ai pas bien le choix. On va l'amener comme ça. Oh bonjour Jax. On dirait que nous avons trouvé le même chemin à Rainbow. Si nous sommes tous les deux ici c'est que ça doit être la bonne direction. Continuons. Oh. Tu me passes devant. Tu fais quoi ? Ah c'est moi qui ai trouvé le chemin. Tu plaisantes ? D'accord. Pour m'attendre ici. Hum. Quelque chose. J'ai un mauvais pressentiment. Cette plateforme a l'air différente des autres. Elle n'a pas bougé lorsque j'ai marché sur le point central. Ok. Est-ce qu'on a pu louper quelque chose ? Mince. J'ai... Quoi ? J'ai vu beaucoup de rochers en venant par ici. Lorsque j'en ai poussé un. Un autre a bougé en même temps. Mais j'ai remarqué que... Pas tous les rochers que j'ai poussé n'avaient bougé un autre. Est-ce que ça peut être la clé pour... Oh non. Hum hum. Bah oui mais surtout... Surtout j'ai aucune idée. Je veux dire même si on comprend que c'est un lien. Et alors ? Du coup ça fait quoi ? Quoi ? Ah. Hum hum. Non vraiment je sais pas trop où aller. J'ai bien l'idée des rochers qui font bouger les autres. Mais alors là pour voir si c'est un effet. Est-ce qu'il faut que je refasse toujours le même chemin ? Un peu lourd. Un peu long. Ok. Clairement c'est par là. J'essaie de voir peut-être d'autres chemins. Là c'est vrai je retourne un peu. A des endroits où on a été au début. Par ici c'était pas là où on s'était séparés avec... Avec ce bon vieux Jax. Euh ouais ça a bougé des choses. Lorsque ça a bougé je sais pas. Hum hum. Je suis peut-être en train de retourner au début. Ouais ou pas. Je sais pas. Si on était là au début. Ouais on est totalement retourné au début. Donc on va... On continue notre chemin. Et puis sinon dans une ou deux minutes je ferai une petite pause. Pour un peu nous orienter dans le chemin. Parce que sinon ça va être très long. Je vous montrerai le tutoriel bien sûr. Mais... Attends. Là on était allé tout en bas je me rappelle tout à l'heure. On va passer par là bas. Là si on descend il se passe quoi. Ouais ouais c'est le chemin qu'on avait à gauche. Donc passons par là. Et moi encore une fois les rochers je veux bien les bouger. Mais pour voir quels rochers ont effectivement permis de débloquer je sais pas quoi. Ça a l'air d'être pas facile quand même tout ça. Ok. Par là on a pas trop le choix jusque là. Ouais pareil on a pas trop... On a pas beaucoup le choix jusque là. Peut-être en bas. Alors il y a ces rochers. On est d'accord avec ça. Je pense qu'il faut réussir à le mettre là. Mais comment tu veux faire ? Parce que pour pouvoir le pousser sur l'interrupteur. Il faut que le rocher avant il soit ici. Ou ici. Mais on peut pas être en dessous en fait. C'est ça le souci. Ouais on peut pas être en dessous. Mais c'est pour ça que ça me parait étrange cette affaire. Bon. Continuons par là. Je sais pas trop où je vais. Là d'accord je suis ici. Ce qui veut dire. Ça fait quoi ? Oui oui ça je me rappelle. Effectivement j'ai traversé. Donc on revient un peu au même point que tout à l'heure. Est-ce que ça arrange nos affaires de rochers ? Ou pas particulièrement ? Non ça change pas grand chose. Est-ce qu'il faut que je le bouge ? Est-ce que ça a fait quelque chose ? Oui mais je l'ai amené ici d'accord. Et ça fait quoi ? Est-ce que là je peux pas l'amener à gauche en fait ? Attends là-bas il y a quelque chose qu'on peut pas passer. Est-ce qu'il y a ce rocher qui m'empêche de l'amener à gauche ? Et si je l'amène en bas ? Il se passe rien quoi. Et là ça l'a remis à zéro. Je sais pas. Là c'est ce chemin il sert à rien. Non mais je vais mettre pause. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Bon. C'est un délire. Vraiment c'est assez incroyable. J'ai vu. Enfin j'ai pas tout vu. Je vous avoue que j'ai cherché. J'ai pas trouvé. J'ai vu le début. J'ai pas regardé toute la solution. Après je me suis dit qu'on verrait un peu nous-mêmes. Regardez. C'est tout simple. Non pas du tout. Attends déjà je suis perdu. Je suis perdu déjà. Il faut qu'on retourne. Quelque part. Non mais je vais pas au bon endroit déjà. Donc forcément ça fait ici. Pas les choses. Où est-ce qu'il faut qu'on aille déjà ? Ah purée je suis déjà perdu. Bravo Joe. Peut-être par ici. Vous avez vu. On va repartir encore de là où est Jax. Vous voyez quand on revient du bas. Vous allez à gauche. Et vous descendez tout de suite. Jusqu'à là ça va. Vous arrivez à cette zone où il y a deux rochers. En fait. La seule chose. Oula pardon. La seule chose. A bien retenir. La phrase de Jax. Super important. Quand on bouge un rocher. On en bouge parfois deux. Et bien ça a marché avec ces rochers là. Alors vous. Faites force. Vous l'avancez un petit peu. Je sais plus si c'était exactement de. Ah si c'est exactement de deux. Parce qu'en gros maintenant. Quand là ce rocher de droite. Vous avez vu on l'a bougé. Ça n'a pas bougé le gauche. Par contre si on bouge le gauche. Ça avance. Les deux en même temps. Du coup là l'objectif. C'est d'avoir. Un rocher. Qui est là. Donc celui de gauche. Qui nous permet de bouger. Et le deuxième. Quand je vous disais en plus tout à l'heure. Il faudrait que le rocher. Il soit ici. Pour aller en haut. Et bien c'est ce qu'on va faire. Donc en poussant le rocher de gauche. Deux fois. Mince. En poussant le rocher de gauche. Deux fois. Un. Un. Voilà on est ici. Et maintenant si on le monte. Voilà. C'était. Fallait vraiment y penser. Bon. Maintenant il faut aller où ? Je ne sais pas si c'est celle là. Peut-être que c'est ici. Et on n'avait pas cette. On avait accès à ça tout à l'heure. Je ne sais plus. Bon. Passons par là. Alors. Il y a un rocher. Voilà. Je n'ai pas trop le choix pour passer. Alors. C'est quand il y a deux rochers ensemble. Alors. Il y en a un là. Il y en a un là. Mais comment je l'amène ici. Peut-être qu'il faut. Non. Je ne sais pas. J'ai fait quelque chose. J'ai changé le design. Ok. On a. On a les deux rochers. Attends. Il n'y a pas de. Le truc où il faut mettre. Oh. Oulala. Je pense qu'il y a tant. Attends. Il faut bouger les rochers. Non. Ça ne marche pas. Et lui. Ça ne marche pas non plus. Attendez. Je réinitialise. Ah. Mais pourquoi ça marche ce soir ? Je ne comprends pas. Du coup. C'est bien. Je suppose. Je ne sais pas. Ça l'a fait tomber. Sous quelque part. Sous cette plateforme. Il y avait une autre plateforme. Ok. On va passer par là maintenant. Je n'ai pas compris. Ah. D'accord. On ne va pas aller plus bas que ça. Parce qu'on ne pourra pas le remettre. Ah oui. Mais comment. Ok. Ah. Ça avait les fait disparaître pendant un petit moment. Non ? Ah. Mince. Ah. Mais comment. Ah. Ah. Ah oui. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Oui. Mais. Excusez-moi. Je ne parle pas beaucoup. Vous comprendrez. J'imagine. Comment je suis censé le faire passer ? Ça change quelque chose si je le mets là ? Ou bien ? Ouais. Ah mince. Non. Je n'aurais pas dû. Non. Je pense que c'était peut-être mieux. Non ? Je pense qu'il faut le descendre. Jusque là. Là. On fait. On fait notre rue. Est-ce qu'il faut que je le descende encore plus ? Attends. Ok. On va l'avancer un petit peu. On a réussi à faire je ne sais pas trop quoi. Ouais. Ok. Je ne sais pas si c'est bien. Ouais. Si c'est bon. Ok. Ok. Ça fait un tremblement. Ça fait quoi ? Concrètement. Concrètement. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas. Je suppose qu'on verra l'effet plus tard. Ah. Ça a été ça. Je ne sais plus. Je viens d'où. Je ne sais plus d'où je viens. Ah oui. Ça. C'est le. Il fallait pousser le rocher à droite. Le rocher à droite. D'accord. Appuyons sur ça. Peut-être que ça fait quelque chose. D'accord. Ça c'est quoi ? C'est un autre puzzle ici ? Je ne suis pas sûr de réussir à le voir. Ah oui. Il y en a. Il y a même plusieurs. Ah oui. Mais il faut que je bouge lui. D'accord. Ah oui. Mais du coup. Ah. Il fallait que je le pousse un peu à gauche. Attendez. Je l'ai. Regardez. Ça ne s'est pas réinitialisé. On va se barrer un peu plus loin. On va y retourner. Je pense que je l'ai. Vous voyez. Donc celui-ci. Il pousse. Attends. Lui du coup. On va le mettre sur le côté. Trois. Je ne sais pas. Peut-être même plus. C'est les quatre. Celui on fout. Lui on le monte. Normal. Et là-bas. On va. Ça le bouge. On est d'accord ? Est-ce que je ne l'ai pas trop bougé ? Ok. Il faut que je le fasse encore un peu. Est-ce que c'est suffisant ? Ou il faut que je continue ? Après je peux le bouger à la main. Oui. Après je fais comme ça. Ah. D'accord. Après ça. Ah oui. Du coup. Ah oui. Parce que là il est bloqué par les rochers. Donc là maintenant je peux l'amener comme ça. Ah ouais. Ok. Il faut aller où maintenant ? Il faut faire quoi ? Est-ce qu'il faut que je... J'aille à gauche peut-être ? Non ? Non. Non. Je ne sais plus où on est déjà allé. Je... On est déjà allé ici ou pas ? Non. On n'est pas encore... On n'a pas encore fait ça. Je vous avoue que je ne sais plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Là à gauche c'est là où on a résolu le puzzle. Mince. Attends. Toi ? Retourne ici. Ah ok. C'est celui de gauche. Attends. Réfléchissant. Là il faut qu'on l'amène à gauche. Il faut qu'on l'amène à gauche. Mais le problème c'est que si je le pousse trop à gauche... On va le mettre de 2 à gauche. On va le remettre... De 2 à droite et on le met de 2 à gauche. Là. Je le monte. Ensuite il faut que je fasse droite, haut, droite, haut. Est-ce que là... Non je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Ah mais attendez. Ah mais... Désolé je suis très concentré. Si je le mets à droite je ne peux pas l'amener en haut. Si je le remets encore à droite il sera bloqué donc il sera toujours dans le coin. Ah mais non mais sinon je le fais à la main. Lui je le fais à la main. Et là je le monte. Non. Oh purée. Je l'avais le truc. Je l'avais... J'ai... 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 Voilà. Vous avez compris. Ok. Toi je te pousse. Ensuite. Deux comme ça. Ensuite. Comme ça. Ensuite. Toi. A la main. Voilà. Ensuite je te pousse une fois. Attention. Tout doucement. Ensuite comme ça. Et ensuite comme ça. Ouais. Ouais d'accord. Maintenant. Où est-ce que je vais ? Je ne sais plus d'où je viens. Là-bas. Non c'est ce qu'on a déjà fait. Dans cette zone il n'y a rien d'autre à faire. Ouais bon peu importe. Il se réinitialisera. Donc. Est-ce que c'est le moment de retourner voir Jax ? Alors je serais incapable de retourner jusqu'à lui. Vraiment on a fait un long chemin depuis. Ici on a déjà fait. C'était quoi les puzzles ici ? Est-ce qu'il faut que je réappuie là-dessus ? On va retourner là-haut. Est-ce qu'on était descendu ? Ok non on peut pas. On peut pas donc. Il faut retourner vers la droite. Est-ce qu'il faut que je réappuie sur le truc du milieu ? Comment le savoir ? Comment le savoir ? On va dire que non. Ah mais oui c'est bon. Je me rappelle comment aller jusqu'à Jax à partir d'ici. Ah mais non parce qu'on va être bloqué. On va être bloqué non ? Quand on va arriver là. Ouais on va être bloqué. On est totalement bloqué. Et là je peux. Ah et si on passe. Non ça ça sert toujours à rien cette zone. Je ne sais que penser, que dire là tout de suite. On a bien avancé, on a fait des trucs. Mais on est bloqué. Tout simplement, tout bêtement. Nous sommes bloqués. Là je peux descendre. Non ça sert à rien. Non il faut que j'aille remettre le truc là-bas. Il n'y a que ça. Non non on va passer là. Il n'y a que ça comme solution. C'est d'aller remettre. Là-bas ou quelque part d'autre. Je ne sais pas où. Peut-être ici. D'appuyer. Ouais. Ou pas. Est-ce que c'est bien ? Peut-être. On est là tout à fait. Mais oui après. Après on rejoint Jax comme ça. Oui. Ok. Alors est-ce qu'il fallait encore insister avant de retourner voir Jax ? Salut. Je peux le sentir. Nous nous approchons. Continuons. Oh c'est bon cette fois. Ça y est. Gératina est presque devant. Elle est définitivement devant. C'est sûr on va arriver jusqu'à lui. Ok je te suis. Allons rencontrer Gératina. Oups. Laisse-moi soigner tes Pokémon avant. J'en étais sûr que j'allais le regretter. Je t'es sûr. Tu le savais. Tu le savais. Tu l'as dit toi-même. C'est pas grave. Alors allez on voir Gératina. Il n'y a rien à craindre de Gératina. Il est peut-être le dirigeant de ce monde. Mais je t'ai déjà vu combattre. Je sais que tu es assez fort pour le battre. Alors quand même. Il m'a vu combattre. Ok. Mais contre un monstre Pokémon légendaire qui dirige un monde. Moi. Je peux le battre. Il m'a vu quand même. Le truc. Le bazar fait 5 mètres de haut. Mais moi. Moi par contre je peux. Bref. Je sais que j'ai assez fort pour le battre. Si tu réussis. Gératina comprendra. Et nous montrera le chemin de la sortie. En fait surtout. Tu as peur un peu. De le combattre. Non. Hello. Gératina. En tout cas. Les puzzles. Très intéressant. Au début. Ça prend un peu la tête. Parce que. De vrai. Si tu n'as pas compris. Il faut bouger les rochers. Tu. Bah voilà. Tu ne fais rien. Enfin moi. J'étais vraiment perdu. Et une fois que tu comprends ça. C'est vraiment intéressant. Ça fait creuser la tête. J'aime bien les petits casse-têtes. Comme ça. Ok. Salut Gira. On l'appelle Gigi. Gira. Gira Titi. Tina. Tina Arena. Bref. Gira Tina Arena. Bref. Ce n'est pas. Ce n'est pas si drôle. On va tout de suite. De toute façon. Je peux. Est-ce que je peux l'attraper ? Juste pour. On ne peut pas l'attraper. Comme ça. C'est dit. Du coup. On va faire Vampire Grain. Et c'est combat gagné. On peut déjà le dire. Le combat est totalement remporté. Shadow Claw. Bon. Par contre. Pokémon décédé. Ça. Oh. Incroyable. C'était assez incroyable. Ce qui vient de se passer. Et en plus. Il ne peut pas changer de Pokémon. Du coup. Confuse Ray. Au passage. Du coup. Il ne peut pas enlever sa Vampire Grain. C'est ça qui est amusant. Alors. Si tu peux être Confuse. Ce serait vraiment le top du top. Ah. Si je réussis à battre Hero. Avec. À battre Giratina avec Hero. Ce serait assez incroyable. Ça démarre pas mal. En plus. Je récupère énormément de vie. Parce qu'un petit pourcentage de sa vie. Ça fait beaucoup de PV. Vous voyez. En devant Pigrain. J'ai récupéré quasiment toute ma vie. Ouais. Shadow Bro. Pour l'instant. On est en train de gagner. On est vraiment en train de gagner. Coupé Tix. C'est incroyable. Et il est confus. S'il se prend la confusion. On a gagné avec Hero. Juste. Ah là par contre. Je sais pas s'il survit. Ah. Il survit pas. Bon. À qui on va faire remporter la victoire. On va. On va mettre ton cœur. Non. Ou Pictures. On va Pictures. On va mettre Pictures. Il fallait un type glace. Alors. Je suis peut-être présomptueux. Peut-être qu'on va pas du tout gagner. Ah. Il sort de sa confusion. Dragon Claw. Est-ce qu'on va survivre à ça ? Oui. Largement. Largement. Ice Hammer. Et c'est au revoir. Bravo Pictures. Tu es le roi. Tu es le héros de ce combat. Hiwo. Qui ça ? Non. Tu as tout fait dans ce combat. Pictures. Tu as vraiment tout fait. De A à Z. Bon. Non. Je rigole. Hiwo. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Tanker Newt 65. Tu ne récoltes rien de tes durs efforts. Et Giratina s'est envolé dans le monde distorsion. Ah. Il nous montre une sortie. Giratina a l'air de nous avoir compris. Retournons à la maison. Le portail où Giratina nous a laissé permettre de nous mener jusqu'à notre monde. Giratina est présentée dans les légendes comme celui qui est de l'autre côté de notre monde. Ça explique la raison pour laquelle il y a un lien entre les deux côtés. D'accord. Ah mais il faut que j'y aille. Je me dis qu'est-ce qu'il se passe ici. Non. Mais en finale on est bien ici. Salut. J'ai pas le choix. Allons-y. Oh. Petit plongeon. 4 sur 5. 4 étoiles sur 5. Bien joué. Ça me dit quelque chose cette zone. This place. C'est la Rift Cave. Tout simplement. Cet endroit. C'est la Rift Cave. C'est vraiment un monstre aussi Jacques. Je sais pas comment il le sait. Peut-être que comme nous il a tout exploré. Mais c'est un monstre. On dit qu'elle a une connexion. Quelque part. Avec une... Voilà. Avec ça. Avec quelqu'un de... Quelque chose de grand. Bon. Je suis pas sûr. Et Giratina. On dit qu'il vit dans un monde opposé au nôtre. Donc je suppose que ça veut dire qu'on est bien de retour dans notre monde. Maintenant que nous nous sommes échappés. Nous devons nous concentrer. Il est temps de trouver les Shadows et de mettre fin à leur plan diabolique. Quoi ? Les Shadows ne sont plus une menace désormais ? Et il y a une nouvelle menace qui se cache à Vivilletarn ? Ok. Alors il n'y a aucun... Il n'y a pas de temps à perdre. On part pour Vivilletarn. Ok. Ok. Et bien non. On va s'arrêter là. L'épisode dernier a déjà été long. L'épisode précédent. On va quand même retourner à Vivilletarn. Ce serait dommage de s'arrêter vraiment à la sortie de la cave. Vivilletarn. C'était où déjà Vivilletarn ? Je ne me rappelle plus. Ah, il y a du monde. Il y a du monde à Vivilletarn maintenant. Bonjour. Ma sœur, Mindy et moi ont récemment été engagés dans un débat... Un débat... Comment dire ? Leur débat était tendu sur si les Pokémon étaient des compagnons ou des propriétés. D'un autre côté, ils ont des sentiments. Mais d'un autre côté, ils peuvent être échangés ou vendus. Est-ce que tu peux... Oui, tu veux... Ah, d'accord. Il veut qu'on fasse des échanges. C'est tout. Bonjour, c'est toi Mindy ? Oui Mindy. Quand le gang avec les manteaux se sont en allés, le soleil a recommencé à briller et les fleurs ont éclos à nouveau. Je suis tellement heureux, je veux partager ma joie avec toi. Il pleut toujours par ici, mais au moins, ce n'est pas une pluie éternelle, comme avec ce manteau, comme quand le gang des capuchons était là. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la météo pour que ça soit comme ça ? Ok. Et c'est... Oh, bah tiens. Bon, on va leur parler et on se laissera là. Mais maintenant, leur quartier général a été totalement abandonné. Rainbow, je suis content que tu aies pu nous rejoindre. Il y a beaucoup de choses dont nous devons discuter. J'ai dit à Jax tout ce qu'il s'était passé depuis votre disparition de Deara City. Il devrait être... Il devrait être... Je ne sais pas quoi. Je n'avais pas réalisé à quel point cela me manquait pendant que j'étais coincé dans le monde distorsion. Tu as peut-être été envoyé là peu de temps après, mais beaucoup de temps a passé dans ce monde avant ton arrivée. Oui, comme Jax l'a mentionné, le temps passe à une allure, une vitesse différente pour vous qui étiez dans le monde distorsion. Il y a beaucoup de choses dont vous devez savoir. Après l'assaut des Shadows sur la Warehouse, je suis arrivé comme prévu avec plusieurs officiers pour appréhender les Light of Loon. Mais malheureusement, leur chef et ses Pokémon se sont téléportés avec toute l'organisation avant que nous ayons pu arrêter le moindre de leurs biens. Je suis maintenant perdu pour ce que nous devons faire désormais. Bonjour Serpent. Rainbow, qu'est-ce que vous faites toujours là ? Les Light of Loon ont abandonné leur base il y a des années. Enfin, il y a beaucoup de temps. Pourquoi est-ce que vous ne les avez pas suivis ? Jeune homme, qu'est-ce que tu sais à propos des Light of Loon ? Puisque vous apparemment, mon père et moi avons été envoyés là-bas. Ah, il sait qu'il y a leur père. C'est vrai qu'ils avaient été envoyés quelque part dans une prison pour qu'ils soient en sécurité. J'avais oublié. C'est vrai que je le vois arriver comme ça, je n'ai pas été plus surpris que ça, j'avais oublié. Mais il sait que c'est son père. Je ne sais pas comment il l'a pris. Bon. Nous avons été envoyés là-bas par leur chef dans une prison appelée Crystal Peak. Je me suis échappé avec son aide, mais la Light of Loon l'ont recapturée pendant notre fuite Crystal Peak. C'est la grande montagne dans l'est de Borius, c'est ça ? Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire là-bas ? Je suppose qu'ils vont là-bas pour utiliser la montagne comme un endroit qui leur permettra d'activer leur grande arme que leur chef n'arrête pas de mentionner. Bon. Nous avons alors un petit peu de temps. Je vais nous préparer le passage jusqu'à l'est de Borius à partir de Seaport City. Ne vous inquiétez pas pour moi. Maintenant que je peux voler jusqu'à là-bas, j'y serai en moins de deux. Enfin, une idée que je serai prêt à escalader la montagne. Je serai surpris si vous arrivez avant moi. En tout cas, allons-y. Allons à Seaport City dès que possible, Rainbow. Si tu ne peux pas voler jusqu'à là-bas, le moyen le plus rapide d'y aller, c'est de te rendre au sud de Gourountan et de te rendre à l'est une fois que tu auras atteint la route 17. Très bien, Looker. Allez, allons-y là-bas avec Staraptor. Ok. Très bien. On va... Il n'y a pas grand monde, on peut peut-être vite fait visiter. Enfin, une visite rapide. Munch, munch, munch. Tu aimes mâcher les graines ? Mâche-les et tu pourras gagner de la puissance explosif. Je peux même apprendre ton poké... Bon, on a déjà 6 bombes, pas besoin. Avec ces étranges gars qui étaient dans la ville il n'y a pas très longtemps, nous avons tous verrouillé nos portes très rapidement. Si on ne l'avait pas fait, je suis sûr qu'ils seraient rentrés dans une maison et comme toi, ils auraient pris tout ce qui a de la valeur. Ok, bonjour papy. Depuis que le warehouse sur la colline a été abandonné par le gang des capuchons, j'ai entendu dire qu'un cri triste émanait des vagues de l'océan. Ça a l'air d'être préhistorique. Kyogre, peut-être ? Bonjour. Les gens par ici avaient peur de quitter leur maison à cause du gang des capuchons qui avait envoyé une autre ville. Ok, merci pour l'info. J'étais au courant. Alors, je recherche le pokémon champignon Among Us. Mais peu importe où je regarde, tout ce que je trouve, c'est des chines nautiques. Non, je n'ai pas d'Amongus. Mon frère attrape ses pokémons en parlant à une pokéball cachée sous un arbre des Vivi Woods. Différents dresseurs ont compte différents pokémons en faisant ça, j'entends. Non, j'ai un peu mal traduit à mon avis. C'est pas bien grave. Ok. Là, c'est... Mais les Vivi Woods, ils sont... Là, on peut toujours y entrer ou pas ? Ouais, c'est vide. En résumé. En bref. Le feu s'est éteint. Ouais, non, il n'y avait plus rien à faire ici, je pense. C'est tous partis. C'est terrible. Je pense que là, je vais s'arrêter. Je vais refaire un petit tour de la base pour être sûr qu'il n'y a vraiment plus rien. Et on va se laisser ici pour cette 19ème partie. Je vais enchaîner avec la 20ème partie, juste après, je pense. Merci à tous d'avoir suivi l'épisode. 19. On se retrouve très vite pour la suite. Là, j'étais à un rythme pendant quelques jours de 2 épisodes par jour. Je ne vais pas le tenir jusqu'à la fin de l'année. Je vais passer à un rythme d'un épisode. Donc, d'après mes calculs, cette vidéo devrait sortir le 25 décembre. Voilà. Je ne vais pas faire particulièrement de vidéos de Noël. Je ne serai pas trop chez moi. Là, je voulais juste avancer à fond dans le jeu parce que Pokémon & Bind, en ce moment, j'adore. Et voilà. Donc, il y aura sale 25. Peut-être qu'il n'y aura même pas tous les jours. Je vais essayer de prendre de l'avance, mais c'est possible qu'il n'y ait pas tous les jours. Merci à tous. Encore une fois, je re-sauvegarde parce que je suis un accro de la sauvegarde. Merci à tous et à très bientôt pour la suite de cette aventure. Ciao.